Bonjour, voici Katia Keller. Je vous dis toujours, il faut s'appuyer sur l'oreille, il faut se connecter à l'oreille. La musique que vous jouez ou chantez, c'est toujours, toujours, toujours la réflexion de votre écoute. Mais qu'est-ce que cela veut dire au niveau pratique ? Aujourd'hui, je veux vous montrer ou donner une astuce, une technique de comment faire, comment connecter sonoreille et comment d'ailleurs simplifier tous les plans de jeu, du chant. Notamment, il y a cette idée que la musique doit être devant les notes. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que quand je joue un morceau, je pense la musique et pas les notes. Les notes, c'est secondaire, c'est dans la périphérie de ma prise de conscience. Mais d'abord, je pense la musique, j'écoute la musique. Et voilà, en effet, l'écouteur, il n'entend pas d'autre chose, mais seulement ce que vous entendez vous. Donc, si vous jouez les notes, un grand nombre de notes, l'écouteur va entendre ce grand nombre de notes. Mais si vous écoutez la musique, l'écouteur va écouter la musique. D'ailleurs, c'est le signe de bon musicien, d'un bon musicien que même s'il joue, elle joue un grand nombre de notes, ce qui nous attire, ce qui nous bouleverse. C'est le fait que, malgré le grand nombre de notes, la musique sonne très, très claire. Il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de tranquillité. Et ça, ça va pour tous les morceaux, même des morceaux rapides, même des morceaux virtuoses, même des morceaux avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Mais en même temps, il y a cette clarté incroyable. Comment est-ce qu'on peut faire créer cette clarté, connecter son oreille ? Bon, je vais vous montrer ça en utilisant l'exemple de Jean-Sebastien Bach, une petite partie de partita numéro 2, l'andante. Et voilà cette fameuse partita numéro 2 en 2 mineur. À partir de mesures vites, ça sonne comme ça. Bon, on entend cette musique et il y a certainement, il y a beaucoup de notes. Mais qu'est-ce que je dois écouter et qu'est-ce que j'écoute quand je joue ? En fait, je simplifie cette mélodie, je trouve la mélodie simple qui est là, derrière toutes ces nombreuses notes. Et là, vous voyez ce que j'entends et j'écoute. Donc, voilà cette mélodie. C'est quelque chose que je chante dans ma tête quand je joue toutes les notes là. Et ça donne cet effet de bon, cette mélodie, ça doit forcément se projeter dans ce que je joue. On peut être un principe, essayer de... Même quand on commence, ça peut nous perturber au début, mais en essayant, à un moment donné, quand on arrive à chanter extérieurement ou intérieurement cette mélodie, bon, ça devient vraiment, vraiment magique et en plusieurs plans. Et voilà ! C'est comme ça qu'on arrive à simplifier le texte sans simplifier la musique. En effet, on ajoute l'oreille. Quand je joue, j'écoute notamment cette mélodie mélodie simple, cette mélodie claire. Bien sûr que mon arrière externe entend toutes les notes que je joue, je sais ce que je fais, mais ça met un mois, il y a cette voix interne, si vous voulez, qui chante cette mélodie. Et cela donne notamment, ça met la musique en relief. Ça met la musique dans la clarté, dans la tranquillité, parce que cette mélodie, elle est beaucoup plus tranquille que le nombre de notes qu'on joue. Et c'est pas seulement Jean-Sébastien Bach, c'est pas seulement pour le piano que cette idée marche. En fait, c'est une idée, c'est la loi universelle. C'est la loi universelle. Et même peut-être avec des instruments comme piano ou accordéon et harpe, là où on peut jouer plusieurs notes à la fois, peut-être, parfois, c'est plus facile de trouver les notes clés, parce qu'on a les indications harmoniques, etc. Pour les voix solistes, pour une voix chantée, c'est aussi hyper important de connaître, de connaître cette grande ligne de la chanter intérieurement pour que ça donne ce relief, ce qui est le plus important, ce qui est décoration, ce qui est des notes qui soutiennent l'idée principale. Donc voilà, ce qu'on peut faire maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre une de vos partitions et de regarder une de vos mélodies et de trouver ces notes clés, d'essayer, bon, utiliser cette technique comme je vous ai montré cette technique. Et puis, enregistrez-vous avant et après. Et entendez la différence. Ce relief dont je parle, c'est vraiment un pas vers le haut. C'est vraiment un degré de plus dans votre maîtrise et dans votre jeu. Donc, je vous dis bonne inspiration, bonne trouvaille pour vos musiques.